Hier soir nous étions à la prière et puis tout d'un coup on entend un bruit énorme et tout éclate autour de nous. Et puis nous voyons toutes les fenêtres par terre, les vitres, pas seulement les vitres mais le bois tout autour, les portes par terre éclatées. C'est comme si c'était un tremblement de terre énorme. Et puis nous voyons ensuite, nous sortons de l'église, nous partons, nous essayons de contacter un peu pour voir tout autour de nous mais toute la ville, il y en a un bruit et une fumée extraordinaire à remplir le quartier de Beyrouth, surtout de notre côté, du côté du port. Nous, ce qui nous concerne de la communauté, nous avons cinq maisons dans le quartier de Beyrouth et puis toutes ces cinq écoles, cinq maisons, vous pouvez considérer maintenant c'est une des ouvriers qui ramassent rien que les vitres et le bois de par terre, de partout. Nous avons fait appel à toutes nos maisons de montagne, à toutes les écoles que nous avons, un peu partout, pour soulager et accueillir les familles. Toutes ces familles qui ont quitté Beyrouth, qui n'ont pas un logement, on a ouvert nos maisons où on a des écoles, des internats, pour que toutes les familles puissent aller trouver un logement en attendant de réparer chez eux. Vous savez que nous, la communauté est parsemée un peu dans tout le côté du Liban et alors là, on a fait appel à chaque maison qui sont dans les différentes régions pour accueillir le plus possible, et soulager et servir autant que nous pouvons rendre service durant ces temps difficiles. Et nous, nous croyons que le Seigneur ne nous abandonnera pas. Il le fait par les intermédiaires, par les organismes qui sont sur terre et qui assurent cet appui. Donc, j'adresse un vif remerciement à tous ces organismes et nous tenons comme ça, par le soutien des amis. Le Liban est un beau pays, c'est un pays biblique, et la nation, les Libanais aiment leur pays, mais la vie devient vraiment trop dure pour eux. Alors, c'est un peu pour 100 euros par rapport avec ce que nous sommes aujourd'hui.